bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce samedi 8 février 2020 j'espère que vous allez tous très bien donc nous allons voir un petit peu quelles sont les énergies générales donc avec le petit oracle de gaïa ici on ira voir un message de l'oracle à lunologie la sagesse d'avalon l'oracle de l'énergie on ira voir également avec le tarot de la magie verte et puis une carte de conclusion avec l'oracle des métamorphes c'est parti quels sont les messages nos énergies générales pour ce samedi 8 février ok nous avons favorise l'entraide n'hésite pas à demander à l'aide lorsque tu en as besoin et à apporter la tienne aux autres quand tu sens que cela est juste voilà petite piqûre de rappel alors ne pas hésiter à demander de l'aide au nous avons eu la carte du soleil elle a carrément sauté du jeu là donc la carte du soleil qui nous parle effectivement de situation qui s'éclaircit voilà peut-être d'une d'un heureux dénouement peut-être une réussite quelque chose qui qui est plutôt satisfaisant d'une chose peut-être qui est mise en lumière quelque chose qui a peut-être une vitalité aussi un retrouver une forme de voilà de gaieté de vitalité de se sentir en forme et pourquoi pas de pouvoir proposer son aide aux autres donc ça ça peut être intéressant on va aller voir un petit peu ce que nous dit la sagesse d'Avalon ici pour ce samedi 8 février oh on a encore la carte du fardeau et là effectivement ce fameux poids qu'on trimballe sur nos épaules ces fameuses difficultés qu'on peut rencontrer ici vraiment avec la carte du soleil c'est vraiment l'idée de voilà il ya un dénouement heureux il ya quelque chose qui se il ya une forme de réussite une forme d'accomplissement il ya quelque chose qui qui se bat qui se comment je pourrais dire oui des choses qui se qui finissent bien finalement voilà on est sur un et un heureux dénouement ici alors qu'est ce qu'on a avec la lunologie vos proches et vous êtes en sécurité donc il ya vraiment une quelque chose qui fait que voilà il ya un heureux dénouement voilà c'est ce que je cherchais en fait il ya un heureux dénouement il ya vraiment quelque chose qui se qui se règle une situation difficile qui peut venir à se se solutionner ou ou se sentir en tout cas rassuré par rapport à une situation ou un événement qui a pu pu vous déstabiliser ces derniers jours vos proches et vous êtes en sécurité c'est vraiment ça il ya vraiment cette peut-être pour certains de se sentir un petit peu angoissé stressé à l'idée de ne pas vous sentir en sécurité rapport à une situation instable là avec le soleil on retrouve une stabilité on retrouve enfin une solution quelque chose qui est vraiment peut-être que pour certains vous avez demandé de l'aide et vous avez reçu l'aide que vous aviez demandé il ya vraiment quelque chose voilà on pose son fardeau quoi enfin enfin super il ya un soulagement là on était déjà là dessus pour les énergies de d'hier et là c'est vraiment ça oh en plus super trois deux coupes donc on peut nous parler effectivement d'entourage amical on peut être sur les amis on peut être effectivement sur une communauté peut-être demander de l'aide à une association à des communautés ou apporter son soutien effectivement à un ami à des amis mais il ya vraiment cette idée de se retrouver de part de partager dans la joie dans la légèreté de vraiment être dans des énergies très douces très sympa même je dirais plutôt très sympa en plus voilà on est samedi il peut y avoir effectivement des sorties des repas des choses comme ça entre amis ici nous avons quand même la 5 de coupe qui nous parle effectivement de de déception de d'avoir envie de baisser les bras d'avoir envie de laisser tomber pour certains alors non si vous êtes vraiment dans cette situation là où vous dites non mais c'est bon j'en ai marre voilà j'en ai marre je laisse tomber enfin il ya vraiment cette idée là on vous dit non demander de l'aide pourquoi vous essayez essayez demander demander peut-être des conseils demandez de l'aide il ya moyen voilà vous pouvez très bien vous faire aider ou prenez le temps ici avec ici c'est le point de la carte du pendu donc le roi de chêne ici on voit que cette personne là se retrouve dans une situation où il ne peut plus bouger mais on voit qu'il a l'air quand même serein il a l'air détendu c'est à dire qui voilà il en profite peut-être aussi pour réfléchir pour voir les choses sous un autre angle peut-être pour pour se dire bon bah ok j'arrive pas à m'en sortir tout seul ou toute seule bon bah je vais peut-être aller demander de l'aide finalement mais il ya vraiment quelque chose qui se solutionne pour moi ici on est vraiment sur la fin d'une situation compliquée de ou de stress voilà quelque chose de stressant de d'angoissant pour certains ici nous avons le 3 de pintal qui nous rappelle un petit peu la collaboration n'hésitez pas à en parler à votre entourage ou ou sur le lieu de votre travail ou 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 peut-être pourquoi pas déléguer savoir déléguer un petit peu même si vous n'avez peut-être pas l'habitude de demander de l'aide effectivement à vos proches il ya vraiment cette idée de bah pour une fois pourquoi pas et peut-être que quelqu'un se retrouve dans cette situation là autour de vous et qui risque peut-être de vous demander aussi des conseils de l'aide quelque chose que vous feriez avec vraiment avec bonne volonté ici il ya vraiment il n'y a pas de problème on est vraiment sur des énergies de partage d'entraide pour justement s'alléger quoi retrouver une confiance se dire que bon bah c'est bon maintenant je suis tranquille je me faisais du souci pour ma famille où je me faisais du souci donc là ça va mieux moi j'ai trouvé j'ai trouvé vraiment une solution voilà il ya c'est tout à fait ça allez on va voir avec l'oracle des métamorphes ici quel est le message pour ce samedi 8 février et nous avons la très jolie carte nos amis les dinosaures vous retrouvez des trésors d'enfance donc là on fait un petit un petit détour dans le passé là un petit retour dans le passé dans l'enfance peut-être avoir besoin d'être rassuré retourner un petit peu chez ses parents chez ses grands-parents pourquoi pas demander des conseils à la famille ou ou un petit peu de soutien voilà parce que moralement vous en avez peut-être besoin il ya vraiment cette idée de voilà de d'avoir envie de se de se sentir soutenu par ses proches vous voyez cette carte voilà on voit en plus ce personnage est un petit peu nostalgique un petit peu ému de retourner un petit peu dans son enfance vous voyez mais parfois ça fait du bien aussi donc il ya vraiment l'idée d'aller chercher peut-être des conseils de l'aide et de trouver vraiment une solution on parle de collaboration aussi de temps de prendre du temps aussi pour voir les choses autrement pour essayer de ouais de demander des avis moi je pense qu'on est plutôt là dessus sur demander l'avis à des personnes de confiance à notre entourage à notre famille à nos amis voilà j'en ai terminé avec votre guidance j'espère que celle ci vous aura parlé n'hésitez pas à commenter n'hésitez pas à liker à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis je vous souhaite de passer une excellente journée et moi je vous dis à tout bientôt pour une autre vidéo à bientôt